Dans la vidéo précédente, j'ai introduit deux compétences clés des plus grands entrepreneurs et vendeurs du monde, à savoir l'art de poser les bonnes questions au bon moment et la capacité à pratiquer l'écoute active. Mon lieu et place de bavarder tout le temps pour faire l'intéressant. Bref, dans cette vidéo, je vais élaborer un peu plus sur comment pratiquer l'écoute active, qui est indéniablement une compétence rare que seuls les meilleurs possèdent. Pour pratiquer l'écoute effective et active du prospect ou du client avec lequel tu interagis, tu dois absolument t'efforcer à avoir les cinq éléments que je vais te révéler tout de suite. D'abord, tu dois comprendre qu'il est presque impossible sinon embarrassant de t'asseoir là à écouter une personne qui te dégoûte ou que tu n'apprécies guère pour quelque raison que ce soit. La règle numéro un est que l'écoute active devrait être un processus agréable et plaisant. Voilà pourquoi le premier élément consiste à trouver quelque chose que tu vas apprécier sincèrement auprès de ton interlocuteur pour t'aider à avancer à l'aisement. Le deuxième élément, c'est l'intérêt. Tu dois instantanément être intéressé soit à la personne avec qui tu as affaire, soit à ce qu'elle dit. Ces deux premiers éléments te permettront de voir avec les yeux de ton esprit pour comprendre les points de vue de ton interlocuteur ainsi que leur motivation et cause. Ainsi, tu pourras cerner à ton avantage le mode de pensée de la personne que tu as en face de toi. C'était donc le troisième élément. Faire le mieux possible pour voir son filtre. Le quatrième élément, c'est l'empathie. Être empathique te permet de garder une connexion émotionnelle solide avec ta cible, ce qui va la pousser à se dévoiler davantage auprès de toi. La pire erreur que tu puisses commettre à ce stade, c'est d'agir de telle sorte que la personne que tu as en face de toi est la perception que tu essaies de créer une distance entre vous au lieu de mettre un pan pour vous rapprocher. Le cas échéant, elle va naturellement se renfermer sur elle, te compliquant ainsi la tâche d'obtenir d'elle les informations que tu veux obtenir pour faciliter ta vente. Le cinquième et dernier élément, c'est de absolument t'engager dans l'interaction sans enlever à ton interlocuteur un certain contrôle. C'est cela en effet qui rend ton écoute active et vivante, faisant de telle sorte que même si tu es la personne qui parle le moins, la communication ou l'interaction est équilibrée. Le but ici est de montrer à ton interlocuteur que tu le comprends de façon à le mettre à l'aise pour le pousser à dire plus. Tu peux accomplir cela par ta posture ou par tes gestes. L'une des meilleures manières étant de prendre des notes lorsque tu écoutes ton prospect ou ton client. L'erreur grave ici, c'est de réussir à offenser consciemment ou inconsciemment la personne que tu as en face de toi.